Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Backcheck XXL, notre émission de débrief spéciale du samedi soir. On aura plein de choses à vous montrer. On parlera de NHL, on parlera des buts et des actions chaudes de cette huitième journée. Mais messieurs, j'aimerais que vous résumiez cette soirée de National League. Vienne est irrésistible, Vienne déroule, Vienne est de loin la meilleure équipe suisse à ce jour. Lozanne, toujours plus de poudre aux yeux. Et puis Genève a retrouvé son identité à la maison. On gagne de façon régulière, c'est de nouveau difficile d'aller jouer. Et Fribourg a travaillé fort et a attendu son heure. A marquer sur le tard, c'est notre image du jour. C'est le but de Kylian Mottet qui a déclenché ce succès à l'île-fils. Musique Et nous allons commencer cette émission. de Backcheck XXL par une immersion en MySports League. Avant le début de la saison qui a débuté maintenant il y a un mois, nous nous étions rendus en Valais pour suivre un petit peu l'épopée des deux équipes qui sont bien sûr maintenant Valais-Chablais et le H.C. Sierre. Le premier match de la journée était un derby et nous sommes allés à la rencontre de deux dirigeants reportage croisés avec eux. Vu que c'est un club qui vient de naître d'un regroupement du H.C. Sion, du H.C. Redice et du H.C. Montet, il y a tout à créer. C'est la promotion de l'année passée, ce fameux match contre Franche-Montagne devant plus de 3000 personnes. Musique J'étais un joueur de hockey superstitieux avant, donc je pense que je vais avoir certainement quelques superstitions vis-à-vis mon poste de directeur sportif. J'ai pas vraiment de choses particulières le jour du match. On connaît les tensions qu'il y a sur la glace, qu'il y a dans le vestiaire, donc c'est toujours une intensité spéciale. Je dirais que c'est même un petit peu plus difficile lorsqu'on est directeur sportif parce qu'on n'a pas la maîtrise de la glace. Un derby c'est toujours un petit peu particulier, mais je pense qu'on cherche aussi pour les joueurs et pour les dirigeants ce genre d'émotion. Musique On a une bonne homogénéité dans notre équipe, donc on est très satisfait de cette campagne de transfert. On a une très bonne collaboration avec Genève qui nous permet de mettre des jeunes à disposition. Et puis je pense qu'avec ce partenariat, on pourra aller loin. Sportivement, je pense qu'on peut avoir des ambitions élevées. Maintenant, il faut que l'administratif et le financier suivent derrière pour pouvoir donner ses ambitions à l'équipe. Cette première saison, se qualifier pour les playoffs, car on a quand même une équipe jeune. Il y a eu beaucoup de changements, mais il ne faut pas se cacher qu'à Sierre, on reste quand même un club avec beaucoup d'ambition. On a dû casser un petit peu l'identité des clubs et puis c'est clair que ça a déçu peut-être des supporters du H.C. Martini ou même du H.C. Red Ice de ne plus retrouver cette identité. C'était un choix qu'on a dû faire par rapport à la structure du club. Maintenant, j'espère que les gens vont venir à la patinoire. C'est vrai qu'à la maison, on a quand même un avantage parce qu'on a un public fidèle, bientôt 1000 abonnés, une moyenne, j'espère, de plus de 1500 personnes sur la saison. Donc, on a vraiment de la chance de les avoir. On veut intégrer des jeunes qui sont dans notre structure maintenant, dans nos équipes premières, qui sont en MySport League, en Ligue National Bay. Ça va dépendre de beaucoup de choses déjà, de l'entame de cette saison MySport League, du partenariat qu'on aura, des joueurs à disposition. Ça peut aller très vite sur une Ligue comme la Suisse League ou bien peut-être se stabiliser en MySport League. Et vous noterez encore pour être parfaitement complet que les deux équipes jouaient ce soir, que Sierre et Valet Chablet se sont imposés contre Bullard et Dubendorf. Et que les deux équipes sont pour l'instant en tête de cette MySport League. C'est une belle promotion, Laurent, pour les équipes romandes. C'est un forward aussi bien placé. Ça se passe bien pour l'instant. Oui, c'est surtout positif pour le Valet, qui est quand même, on va dire, une terre meurtrie de hockey sur glace. Parce qu'on sent qu'il y a une passion pour le hockey là-bas. Mais que les esprits de clocher ont fait que ça n'a jamais percé. Et là, il y a Viège qui fait son petit truc dans son coin. Ça se passe bien. Avec Sierre, qui a aussi une histoire un peu dans son coin. Ça peut aussi bien se passer. C'est bien que les clubs du bas du Valet ont réussi à se mettre ensemble. Parce que c'est peut-être la seule manière de construire quelque chose de solide là-bas. Mais Gilles, se retrouver finalement dans la même ligue maintenant, ça peut amener une belle rivalité entre ces deux clubs valaisans. Oui, je ne sais pas. C'est nous la même chose. Cette rivalité, elle existe toujours absolument en Valet, dans le bas Valet surtout. Mais je pense que c'est vrai qu'au niveau de la ligue, là, j'ai été voir quelques matchs. Ça commence à bien jouer. Et puis c'est vrai que ces jeunes qui n'ont pas la possibilité de jouer en National League, en Suisse League, comme on voit, il n'y a quasi pas de juniors. Il n'y a pas de jeunes qui jouent. C'est souvent des gars un peu plus confirmés. Donc c'est vrai que c'est une ligue de tremplin, de lancement. Et apparemment, ça se passe encore assez bien. Voilà pour la page MySports League. On va revenir maintenant au plus haut échelon du hockey helvétique, la National League, avec une première rencontre qui nous intéresse dans cette émission de Backcheck XXL. C'était bien sûr le LHC qui se déplaçait dans la capitale. Pas un match évident pour Villers-Peltonen de retour, bien sûr, à Berne. Mais pas un match aussi évident dans le contexte dans lequel il se retrouve. Lausanne se devait de sortir un gros match. Mais malheureusement, on l'a déjà vu hier soir, Berne retrouve un petit peu ses sensations. Et Berne, Stéphane, aujourd'hui, a pu profiter de cette ouverture du score d'un défenseur Yannick Bourne. On va dire au ralenti, c'est un puck dévié par, je crois, Torrey Mitchell. Oui, là, ce n'est pas un très bon jeu de Torrey Mitchell. Il y a un puck qui vient de la ligne bleue. La chose à ne jamais faire, c'est d'essayer de le taper au vol pour le bloquer. Mitchell tente de toucher cette rondelle au vol, regardez. Et c'est lui qui fait dévier, d'ailleurs, et qui déjoue son gardien. Très mauvais jeu du joueur d'expérience Mitchell. Et il se passera, on va dire, à l'essentiel de cette rencontre dans la première période. Puisque le CP Berne marquera le numéro 2, Arco Bello, pour le score final, Laurent. Lausanne n'a pas été mauvais dans ce match, mais reste quand même assez appuissant offensivement. Et c'est peut-être ça qui nous inquiète le plus. Moi, je vais reprendre la comparaison avec le HCBN. Moi, je trouve que c'est l'antithèse du HCBN. On donne la responsabilité, beaucoup de jeux, à deux blocs. On oublie un petit peu les autres joueurs. Après, il y a un attaquant comme Dustin Jeffery, qui est très important, qui est blessé. On réajuste les deux premiers blocs, mais on ne donne toujours pas d'importance aux joueurs de soutien. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va casser. Les cadres seront fatigués. Certains joueurs ne vont plus se sentir concernés. On n'est qu'en début de saison. Moi, je suis assez pessimiste pour la suite de la saison du LHC. S'ils continuent cette lancée-là, c'est une équipe qui a énormément de qualité. Les deux premières lignes, c'est vrai que c'est beau avoir joué. Ensuite, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a aucune profondeur dans cette équipe. Gilles, on disait que Lausanne n'arrivait pas à enchaîner des victoires. Mais là, ils enchaînent trois défaites consécutives. Et malheureusement, c'est vrai qu'on s'habitue à perdre, mais on ne s'habitue jamais à gagner. Donc, c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est une équipe, je veux dire, avec les joueurs qu'ils ont, des Vermines, des Berthiers. C'est des joueurs qui sont vraiment... C'est des vrais professionnels et vous n'avez qu'une envie, c'est de gagner. Donc, quand vous en perdez trois de suite comme ça, commencez à gamberger. Donc, ce n'est pas anodin ce qui se passe là. Moi, je pense que l'horoscope Les Planètes n'était pas alignée pour Lausanne cette semaine. Il faudra regarder l'horoscope du club, la date de fondation, parce que cette semaine, tu vas perdre à Rappersville. On a pas mal joué contre Bienne, on a subi une défaite, etc. On alternait le bon et le moins bon. On se présente à Rappersville, on perd un mauvais match. Ensuite, on perd le meilleur joueur. Deux jours après, on apprend que Jason Leffrey est loin trois, quatre mois. On perd contre Davos, ce qui n'allait pas bien. Mauvais match, on doit s'adapter. Ce soir, on veut se refaire une santé. Comme demain-là, on joue à Berne. C'est difficile. Il y a que la Chetet-Bienne qui gagne facilement à Berne, je vous dirai Laurent. Merci de le rappeler. Voilà. Et puis là, cette semaine, on va à Genève et on joue à Zurich. Donc là, les étoiles ne sont pas alignées pour Lausanne. Si je ne suis pas Peltonnen, on l'a vu en entrevue avant le match, il y avait l'air d'un gars qui n'avait pas beaucoup dormi, à mon avis. Donc là, tout à coup, le ciel était bleu. Puis là, tout à coup, à une semaine, c'est tout à coup la tempête, messieurs. L'orage, c'est wow. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas bien. Je suis un peu comme vous. Ça ne s'annonce pas bien et forcément qu'il doit y avoir des joueurs qui doivent trouver des mots. On va voir ce que dit le défenseur expérimenté, Joel Genadzi. Joel Genadzi, c'était difficile contre ce CP Berne. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Pas beaucoup, je pense. C'était dur ce soir, mais je pense qu'on a quand même pas mal joué. Mais ce n'était pas assez, finalement. Ils ont créé des chances. Nous, on a créé des chances. On n'a pas arrivé à marquer. C'est le sport, malheureusement. On a travaillé dur ce soir. On n'a pas réussi à marquer. On a perdu ce match. Ça fait vraiment... Je ne peux pas dire ça. C'est vraiment dommage. On sent qu'il y a quand même du positif à retirer d'un match comme ça. Parce que le CP Berne était quand même fort ce soir. Mais il y a quand même du positif à ressortir. Oui, c'est clair. Il faut toujours voir le positif. Il faut voir les points pour corriger. Mais je pense qu'on avait quand même du positif ce soir. Ça fait mal qu'on n'ait pas pu prendre des points ce soir. Merci bien. Il a raison, Joël Genadzia, de garder le positif. Il en faudra pour remonter la pente et effacer ces trois défaites consécutives qui minent le moral pour l'instant du LHC. Nouvelle rencontre. C'est Rappersville face à Zoug. Et c'est une rencontre qui voit le nez au premier. Eh bien, avoir glané ses premiers points, avoir été battu de courtes différences lors du dernier match. Et qui se disait que face à un Zoug à moindre riz, il y avait peut-être moyen encore de sourire à la fin de la journée. Eh bien, non. Non, la réponse est non. On ne va pas vous le cacher. Et Zoug a fait la différence d'abord avec un premier but en powerplay avec un maquine tailleur. Gilles, sniper, des bases arrières, pas de grand monde devant lui. Il peut placer son tir où il veut. Oui, effectivement. Eh bien, c'est un petit peu le béabat du powerplay. Ils ne se cassent pas trop la nénette. Ils mettent du monde devant le goal. Ils mettent du trafic. Et ils envoient des pucks. Ils ne s'en rendent pas en première intention. Eh bien, s'ils jouent les rebonds derrière, ce n'est pas un mauvais jeu. Jamais. Là, on est allé à la vidéo pour une obstruction sur le gardien. On a donné le but. On s'est dit qu'il n'y avait même pas proche d'une obstruction. Ensuite, on est allé à la vidéo. Il y a eu un coach challenge. On a demandé un coach challenge pour le hors-jeu. Donc là, c'est les deux juges de ligne. On ne le sait pas si on va le voir après. C'est les juges de ligne qui sont allés à la vidéo pour voir s'il y avait hors-jeu. Donc là, ça a été vraiment la soirée cinéma. Laurent, il aime bien ça. Donc les deux n'es sont allés. Ensuite, ils ont dit qu'on a vu un bon film. Allez-y à votre tour, les juges de ligne. Et finalement, il n'y avait pas de hors-jeu. Ça te rappelle de bons souvenirs. Oui, ça me rappelle de bons souvenirs. Laurent m'écrivait toujours pour me dire séance vidéo pour toi, Stéphane, ce soir. En tout cas, ça a précipité la chute de Rappersville parce que Zoug va vraiment accélérer le rythme dans la période intermédiaire. Ils vont inscrire la bagatelle de trois buts. Tout d'abord, Reto Souris. Laurent, pour doubler la mise et mettre son équipe finalement à l'abri. C'est un très beau jeu. Il n'y a à peu près rien à dire. On voit l'équipe expérimenter. Rappersville, on ne va pas dire démobiliser, mais ça part un peu dans tous les sens. Rappersville n'a même pas eu le temps d'utiliser son euphorie de la promotion pour essayer d'engranger des points. C'est vraiment une bonne équipe de Swiss League avec, hélas, que deux étrangers pour le moment. Il y a quand même Guilroy, qui était censé être la pièce maîtresse de la défense qui s'est baissée. La saison s'annonce très dure pour Rappersville. On a un étranger qui remplace un des deux. C'est Widerström, le 44, que vous voyez là. C'est un armoire à glace. Ce n'est pas un grand talent, mais c'est un gars qui déménage pas mal. Là, c'est le Bourbu de Klingberg. Ils sont présentés deux tout seuls devant la cage. À 4 contre 5. À 4 contre 5. En plus, imaginez. Ils ont fait un 4 contre 5. Regardez, on s'amuse. Là aussi, sur le but suivant, ils parlaient des autres étrangers. Stéphane, ils en ont engagé un aujourd'hui. Donc, on essaie quand même de réagir du côté de Rappersville, même si, pour l'instant, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, Gilles. Non, effectivement, c'est vrai que commencer dans une ligue comme ça, vous jouez contre des équipes qui sont déjà hyper rodées, qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Et là, on voit très bien qu'il y a énormément de naïveté encore dans cette équipe. Comme tu l'as dit, je pense que c'est une équipe de Swiss League un peu renforcée. Mais c'est vrai que jouer contre des équipes, même si au niveau des résultats même, ils ne sont pas à la rue non plus, ça veut dire que c'est une équipe qui essaye quand même bien de se défendre. Mais offensivement, ça reste faible. Et ça commence croche la saison, ça va finir croche. On a vu qu'ils sont retournés à la vidéo. Je pense qu'ils n'avaient pas vu la fin du film. Ils ne s'accordaient pas sur la fin du film. Ils n'avaient pas la chute. Ce Rappersville, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils tombent assez mal parce que la National League n'a jamais été autant équilibrée. Il y a tout le monde qui peut un peu battre tout le monde. Il y a des équipes qui ont mal commencé comme Davos. Ils ont perdu ce soir, mais qu'on les sent un petit peu revenir. C'est très équilibré. Même Langnao, même Ambry ne sont pas à la rue. Finalement, il n'y a pas d'équipe. C'est une année compliquée. Pour un néopromu, c'est peut-être l'année la plus compliquée. On verra en tout cas que Rappersville va pouvoir encore sauver l'honneur en fin de rencontre. Bien sûr, c'est pour l'anecdote, mais ce sont les deux étrangers. Knelson à la finition. All-in pour La Paz qui profitent d'un nouveau powerplay. Score finale 4-1 dans cette rencontre nouvelle déconvenue pour Rappersville. Et ça va un petit peu mieux pour Zoug. Messieurs, parce qu'on a quand même beaucoup de blessés. On n'a pas encore vraiment eu le temps d'en parler, mais quand vous avez quand même Ro, Stolberg, Simeone qui ne sont pas là, ça vous enlève une ligne offensive, Gilles ? Oui, effectivement. On peut s'attendre encore à beaucoup mieux de la part de Zoug. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont vraiment des forces pures du Zoug. Et c'est vrai que quand ils vont arriver, et qu'on voit quand même ce qu'ils sont capables de faire, même si c'est contre Rappersville, ça veut dire que, comme on l'a dit, je pense que les belles équipes de National League vont encore crocher un numéro supplémentaire et ça va commencer sérieusement à jouer. Stéphane, les gens chez eux l'ont compris, ils ont vu le tableau derrière toi. Tu nous en parlais maintenant des jeunes Suisses qui sont en Amérique du Nord et notamment en Ligue junior canadienne. Oui, c'est un peu la tendance. Il y en a quelques-uns qui s'en vont du côté de la Suède, mais il y en a d'autres et beaucoup qui partent du côté de l'Amérique qui doivent passer au repassage de ce qu'on appelle la CHR, la Canadienne Hockey League. Il y a trois ligues. C'est le junior, c'est le meilleur niveau junior au monde. Au Canada, il y a trois ligues. Il y a la Western Hockey League, la Ligue de l'Ontario qu'on appelle la OHL et la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui regroupe aussi des équipes des provinces maritimes telles qu'Halifax. Et on a, c'est la mode, on n'a jamais eu autant de juniors qui sont partis en Amérique. On en avait 12 en début de saison. On va commencer par la Western Hockey League, par Akira Schmitz, un gardien de talent qui était au U20 l'année passée comme troisième gardien avec l'équipe suisse. Il a été repêché par New Jersey et il a été placé, il vient de Langueaux, il a été placé par les Devils du New Jersey à Lethbridge, dans l'Ouest canadien. Il connaît un début de saison coup-ci, coup-ça, mais c'est un grand talent. C'est un grand gardien, très souple, destiné à un bel avenir du côté de New Jersey. Julien Collaire, le Biennois, à fin de saison l'année passée, a été retranché cette année, malheureusement. Donc, il est retour en Suisse. Dean Schweinegger, aussi, a été choisi par Portland, a été retranché, retour à Zoug. Donc, grande déception pour ces deux jeunes-là, évidemment. On sait qu'on est limité à deux étrangers du côté de la CHL. En Ontario, on a Egan Berger, Nico Gross, qui a été repêché par les Rangers de New York. Soppa, qui joue près des chutes Niagara. Et Yang Derungs, le joueur de Cloughton, qui joue à Kingston. Des joueurs qui se sont affirmés jusqu'à maintenant dans le championnat. Et dans la Ligue junior majeure du Québec, on a Simon Lecoule, qui fait sa troisième saison à Moncton. Philippe Courachèvre, troisième saison à Québec, qui a fait le camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago, qui a été jusqu'à la fin du camp d'entraînement un excellent joueur. 19 ans, vous regardez les âges. Valentin Nussbaum, 18 ans, lui, joue avec les cataractes de Shawinigan, avait été repêché quatrième au total dans le repêchage européen à sa deuxième année d'éligibilité. David Ebichère, Agatino, le club du manager de Frivo, Christian Dubé. Et puis le plus jeune, regardez, le petit dernier, que je connais un peu plus que les autres, 16 ans, regardez, il a été repêché par la franchise des Saguenéens de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tous ces joueurs-là jouent en Amérique cette saison. Les deux, deux retours, malheureusement, des joueurs, une petite déception de leur côté, je pense. Merci, Stéphane. Je crois qu'on a fait un bon tour complet de la NHL et des juniors suisses qui oeuvreront outre-Atlantique. On a rêvé, mais on peut revenir à la National League parce que je crois que le match qui était celui de notre entourage studio n'était pas mal non plus. À Davos, face à Biènes, c'est une rencontre où il y a eu énormément de buts et que les Biénois ont su parfaitement maîtriser une nouvelle fois, devrait-on dire. Ils ont ouvert le score quatrième minute de jeu. C'est Marc-Antoine Pouliot, Gilles, qui revient depuis derrière le filet et qui trompe une première fois ce soir à Lindbeck qui va passer une nouvelle fois une mauvaise soirée. C'est vrai que là, Suscoula, Pouliot a été hyper bien inspiré. Lui, ils sont aimantés, ces joueurs-là, à l'Amérique du Nord, ils sont aimantés par le goal. Il y a une opportunité, il y a un chemin qui s'ouvre. Il s'infiltre et il plonge sur le goal tout de suite. Il y aura une égalisation derrière de Davos. C'est à peu près le seul moment dans cette rencontre où ils sont un petit peu revenus au contact et qu'ils espèrent encore avoir un autre dénouement dans cette rencontre. Et qui d'autre, Laurent, que Inki Pestoni ? Inki Pestoni, c'est une saison cruciale pour sa carrière parce qu'il avait signé un gros contrat de Zurich. Zurich l'a renvoyé. Il a une deuxième chance, en fait, de se faire valoir à Davos qui est déjà un contexte un peu plus... qui rappelle un peu sa léventine latale. Il serait peut-être un peu plus familial. Peut-être qu'il est plus à l'aise. Mais en tout cas, il assume jusqu'à maintenant. C'est peut-être un des rares davosiens, justement, qu'on peut appeler ça un renfort. C'est un des rares qui assument vraiment depuis le début de la saison. Et depuis là, c'est le festival des défenseurs, Stéphane. Il y a le but de Salmela qui va lancer, on va dire, vraiment le déroulé du H-C-Bien. Oui, Salmela qui avait un poc qui n'était pas plat sur la glace, qui était sautillé un petit peu, a décidé de taper de toutes ses forces, fermé les yeux et de toutes ses forces. Et ça a bien marché, puisque le poc avait une trajectoire tombante. Le gardien a eu l'air chancelant là-dessus, mais à mon sens, c'est un poc qui était très, très difficile à rire. Il y aura donc Salmela, ensuite Aigli, dont on va découvrir le but. Le jeune Dominique Aigli, premier Belamir qui va marquer. Il y aura un Mauro Dufner et Samy Kreiss encore qui vont marquer. Et Laurent, là, c'est cavalier seul. On n'a plus de complexe. On n'est plus choqué de jouer en altitude à Davos. Pour Bienne, ça devient une formalité maintenant. Justement, c'est un peu la nouveauté chez Bienne. Ça a déjà ce culture est né, on va dire, depuis la saison passée un petit peu. Il n'y a plus de complexe. On peut aller à Berne pour jouer la gagne. On ne joue plus en retrait. On ne va pas faire une tactique par rapport au contexte, par rapport à l'équipe en face. Bienne joue son jeu. Puis c'est peut-être cette force, cette force mentale. C'est peut-être une des plus belles qualités de HC Bienne cette saison. On va montrer le 4-1, Gilles. Mais la question, c'est finalement, on en a parlé dans l'émission, mais on doit en reparler dans BackCheck. C'est où s'arrêtera le HC Bienne. Pour l'instant, ça monte, ça monte et ça monte. Pour le moment, c'est nos limites. On a l'impression qu'ils jouent à 6 tellement c'est facile. Ils récupèrent tous les rebonds. Ils sont hyper bien placés. Ils sont hyper dispo. Ça, c'est hyper important. Quand vous êtes porteur du puck, ce qui est important, c'est ce que vous faites avec le puck. Oui, mais c'est surtout les autres qui doivent s'offrir pour recevoir le puck, pour leur donner. C'est vrai qu'ils font des triangulations, des give and go. Ils font un hockey. On a l'impression que pour eux, c'est facile de jouer. Et que je l'ai dit avant, actuellement, à ce jour, c'est de loin la meilleure équipe de Suisse. Il est bien, Gilles. Il est bien. Il n'est pas biennois, mais il constate par les juifs. Et ce n'est pas posté là. Merci. Voilà pour le HC Bienne qui mène donc 4-1 à ce moment du match. Et les Davosiens sont certainement un petit peu frustrés. Je crois que c'est ce qu'il peut expliquer la charge qui va arriver du jeune Yannick Freiner sur Abiennois, qui va lui valoir 5 plus un match. Stéphane, ton avis, ton analyse, là, je crois qu'il y a la santé du joueur qui est mise en jeu. Voilà. Et puis, c'est une charge tardive. Le joueur en train de léviter. L'autre se tire un peu le genou. L'arbitre n'a pas hésité à le chasser du match. Charge tardive. Le règlement dit que si vous mettez en danger la santé de votre adversaire de façon inconsidérée, pour enlever le mot blessure, c'est la nouvelle traduction, je pense que les arbitres ont jugé que c'était un petit peu trop dans un match qui était joué. Charge inutile, stupide. Et encore une en zone neutre. Encore une en zone neutre. Qui sert juste à rien. Oui, exactement. C'est un late check, c'est un late hit. Ça, c'était pour la mauvaise charge. Bien, en tout cas, ne va pas s'en défaire. Il va même en profiter pour inscrire le 5-1. Et on va vous montrer, nous, le 6-1. Parce que c'est le premier but sous ces nouvelles couleurs d'un joueur qui était encore pas mal surnumé. Il s'appelle Michael Ugly. Et là, il est récompensé d'un très bon match. C'est aussi un très joli but collectif du HCVienne. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est que là, on a un joueur qui est 13e attaquant. Et quand il entre en jeu, il entre dans le deuxième bloc. Il entre avec, en l'occurrence, ça doit être Roby Hurl et Jason Fuchs. On ne le met pas dans un rôle défensif alléel de la quatrième ligne. Ça aide à ces joueurs-là, comme Dominique Egli, qui est aussi marqué. Ça les aide à se sentir beaucoup plus concernés par ce qui se passe. On voit là, aujourd'hui, Ugly, c'est un but à l'assiste. C'est bon pour la confiance. C'est bon pour la confiance de toute l'équipe. Tout le monde sait que chaque joueur va apporter quelque chose. Bien, il se relâchera quelque peu en fin de rencontre. Ça peut paraître normal. On vous a montré le 7 à 3, le dernier but de cette rencontre. Et comme c'était notre match studio, on va demander à nos consultants invités de la soirée de passer au top et au flop. On commence par le top, messieurs. Quel est, pour vous, le top de cette soirée ? Moi, c'est Béat Forcer. J'ai une pensée très émue pour lui. Il s'est fait opérer au mois d'août. Il n'était pas sur la glace, non ? Non, il s'est fait opérer. C'est quand même le ministre de la Défense au H&M. Il s'est fait opérer début septembre à un genou. Il va revenir pour Noël. Je pense que quand il était devant sa télé aujourd'hui, il a dû regarder le match. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette défense au mois de décembre ? Tout le monde a assassiné pratiquement la défense du H&M en se disant, c'est un étranger qui n'a jamais joué en Suisse. Béat Forcer qui n'est pas là. Et en fait, il y a tout qui tourne. Donc Béat, il peut prendre son temps. Il doit avoir des inquiétudes peut-être à son cours. Gilles, toi, le flop, c'est plus, on va dire, le H&M en général. Dans son ensemble, oui. C'est moi qui ai joué souvent. J'ai fait mon premier match de ma carrière contre eux. J'ai fini mon dernier match 25 ans après contre eux. Donc c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Mais c'est misérable. Mais c'est pauvre. C'est pauvre en émotions. Il y a un comportement de joueur qui est... On voit qu'ils sont déjà au fond du bac. Donc à ce moment-là de la saison, avoir un comportement comme ça, je veux dire, le mal est super profond. Alors de la part de Del Courto, quoi faire, comment faire, avec qui ? Alors ça, ça... Il a toujours eu des solutions, mais est-ce qu'il en aura cette saison ? Mais disons, je ne vois pas. Alors bien sûr qu'à un moment donné, Davos va jouer contre une équipe qui sera plus mauvaise qu'eux. Et ils vont réussir à gagner. Ça, c'est pas... Vous ne perdez pas toute la saison non plus. Mais comme je l'ai dit avant, vous vous habituez assez facilement à perdre. Jamais à gagner, mais à perdre, ça peut arriver. Et c'est vrai que là, quand je vois Davos, je veux dire, c'est pauvre. C'est vraiment... Il faut qu'il y ait un peu de souci. Il nous a lâché une belle info, là, Gilles. C'était peut-être le dernier joueur en vie qui a joué dans un match contre Davos alors que Del Courto n'était pas à la bande. Ça fait un petit moment que Del Courto est en place. Ça, c'est une certitude. Allez, messieurs, il y a une réaction. C'était le premier buteur de cette soirée. Il est bien loin. Il s'appelle Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, vous avez fait le travail. Vous êtes vraiment parti fort dans ce match. C'était une vraie déferlante, si j'ose dire. Ah, je ne sais pas si c'était une vraie déferlante. Je pense que le score n'est peut-être pas représentatif. Ça a été quand même serré. Par la suite, je pense qu'ils ont ouvert le jeu. Puis on a réussi à marquer plusieurs buts, quelques buts chanceux. Mais dans l'ensemble, on a bien joué. On a vraiment l'impression qu'il y a cette solidité, cette confiance du leader. Mais il y a quand même toujours ces powerplay qui sont poussifs. Comment vous voyez tout cela, vous? Ah, ce n'était pas un match parfait, loin de là. Quelques powerplay, comme tu dis, qui n'ont pas été très bons. On a eu quand même quelques bons tirs aussi. Mais en bout de ligne, c'est le résultat qui compte. Puis on ramène les trois points à la maison. Puis c'est parfait. Les powerplay, ça se travaille quand même tous les jours? Oui, écoute, je pense qu'il faut garder ça simple. Des fois, on a assez le jeu compliqué. Puis juste tirer au but, puis aller pour le retour. Puis oui, je pense qu'on va avoir toute la semaine pour travailler. Merci bien. Bon travail. Merci. Il y a encore du travail à Abiyan. Ça, c'est le message délivré par Marc-Antoine Pouliot. Allez, Genève-Lugano. La prochaine rencontre a passé à notre analyse. C'est bien sûr des Gennevois intraitables pour l'instant au Vernet qui vont une nouvelle fois dicter leur loi à des Tessinots. Un petit peu apathiques en ce début de saison. Ça commence parfaitement, Stéphane, par peut-être les plus jolis buts de la soirée que le but collectif avant de bien signer Noirud. Très bonne accélération. Regardez, il a passé, il a battu de vitesse ses deux poursuivants. Il a évité les cannes déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Il a évité les deux joueurs qui tentaient de la reponner finalement. Et en plus, il a battu de gardien intelligente. Toute une pièce de jeu de la part de Noirud. Il a raison de faire et être parce que c'est vraiment génial. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand il fait ce rush en avant, il faut être hypertonique. Ça, c'est vrai. Et du moment où vous arrivez devant le gardien, il faut vraiment se relâcher. Et là, il a réussi à faire les deux. Genève, en tout cas, construit son succès. Ce soir, dans les neuf premières minutes de jeu, ça tape les patates du défenseur. Laurent et Cody Almond, vous l'avez déjà dit avant, vous le répétez maintenant. Et au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment. C'est comme ça qu'on marque les buts. On le disait avant, c'est l'instant canadien aussi. On ne se pose pas de questions. Un peu égoïste. Mais là, on le cherche un peu. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Il est bien. Il est bien. Tout ce que je dirais pour être retenu contre moi. Dans un éventuel... Cody Almond est au bon endroit, au bon moment. Il y a un peu de chance. C'est ce qu'il faut aussi pour marquer. Il y a une charge dans cette rencontre. Elle est l'oeuvre, on va dire. Si on peut le dire comme ça. De Julianne Valker. Elle n'est pas jolie. Jolie, gil. Et elle vient percuter la tête de Johan Fransson. Oui, on l'a dit avant. C'est de nouveau une charge en zone neutre. Fransson, il sait qu'il est attaqué par quelqu'un. Donc, il est dans un duel. Il y a un deuxième qui vient. Il plantait l'épaule. Et on voit très bien qu'il fait tout faux. Il est à un demi-mètre de la bande. Il se lève sur ses patins. Il lève le bras. Il prend l'épaule, le coude un peu. C'est vrai que c'est des checks qui ne sont pas utiles et qui méritent d'être plus. Et ça, Stéphane, ça ne va pas passer inaperçu sous les yeux du juge? Je pense qu'on va l'analyser. Il y aura peut-être une enquête qui sera ouverte. Parce que des fois, on ouvre des enquêtes pour moins que ça. On l'a vu sur Shervey au début de l'année. On a tout le monde... Personne ne l'a compris, l'enquête sur Shervey. Donc, ça, c'est bien pire que ce que Shervey a fait. Donc, s'il n'y a pas d'enquête là-dessus, il y a une disbalance dans le truc. Parce que là, Walker change d'épaule. Il saute. Il se fait grand en plus. Et puis, il me semble qu'il finit assez avec le coude. Peut-être qu'il se défendra en disant que c'est un « full body contact ». Ça veut dire qu'il a touché la tête en même temps que le corps. À ce moment-là, ça ne devient plus une charge contre la tête. Mais dans l'idée, on est tous d'accord que c'est un « cheap shot » qu'on appelle en anglais. Puis, Walker était habitué l'année passée. Il s'en est tiré deux, trois fois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas l'empêcher de dormir, Juliane, parce qu'il est habitué de ça. Genève, c'est le score de ce match avec une troisième réussite dans la cage vide. Laurent, Genève est traitable à la maison. Ça, ça devient maintenant une valeur sûre pour performer. Il faudra trouver un certain compromis entre jouer à la maison et trouver un rendement sur la route. Déjà que les Vernais deviennent une citadée d'imprenables, comme c'était déjà à l'époque avec Max Orley. C'est vraiment la preuve que le patron est de retour. Ça n'a jamais été agréable pour toutes les équipes, même quand Genève ne tournait pas, d'aller là-bas. Parce que c'est une équipe crocheuse, c'est une équipe qui cherche, c'est une équipe qui provoque. Et ce Genève-là, que personnellement, j'aime bien, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose avec Genève. On a l'impression qu'il est de retour. Après, Max Orley, il y a quand même eu un choc l'année passée. Max Orley, que tu n'es pas là, ça ne passait pas avec Woodcroft. Il y a des choses un petit peu à remettre en place. Mais moi, je suis assez confiant pour Genève. Il y a de la qualité dans cette équipe. Et il y a un homme qui était particulièrement heureux à la fin du match. Il s'appelle Gauthier Desclous. Il a blanchi et surtout, il est à l'interview. Gauthier Desclous, victoire 3-0 face à Lugano. Après la défaite d'hier à Zoug, c'était important pour vous de rebondir et de rester invaincu ici au Vernais. Oui, effectivement, un magnifique match. Tout son équipe, on a vraiment été chercher trois gros points ce soir contre une bonne équipe. Vraiment faire de l'équipe. Tout s'est passé dans la première période. On a l'impression qu'ensuite, Lugano avait presque baissé les bras après les deux premiers buts. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment venu fort. On a marqué deux buts très tôt dans le match, ce qui nous a permis d'avoir un avantage. Après, on peut toujours travailler un peu sur le réalisme. Je pense qu'on a peut-être l'occasion de mettre un ou deux buts de plus, mais ce soir, 3 points, 3-0, on ne va pas se plaindre. On prend la victoire et on va profiter dimanche. Pour vous, soirée spéciale, premier blanchissage en Ligue Nationale A. Ça fait vraiment du bien. Oui, ça fait plaisir. Je sais que mes parents ont sûrement suivi le match de très près. Ils étaient à un mariage. D'ailleurs, félicitations pour le mariage à Fabrizio Pizzo. Et oui, je suis très content. Merci à l'équipe aussi d'avoir fait une grosse prestation devant moi. Merci beaucoup, Gauthier. Je crois que c'est parfaitement mérité sur ce début de saison pour Gauthier Desclous. Stéphane, chaque fois qu'il a été titularisé, il a été excellent. Il a fait le job. Moi, je pense que Gauthier Desclous, on en avait parlé l'autre jour, je pense que c'est un des gardiens suisses d'avenir. On parlait que les gardiens dominants de notre championnat, à part Merce-Léquine, disons, la trentaine. Donc là, la question qu'on se pose, c'est qui seront les prochains, avec notre équipe nationale, qui seront les prochains gardiens suisses phares? Je pense que Gauthier Desclous pourrait en être un. Il a beaucoup de talent. Il a fait des équipes nationales junior. Il a été reconnu partout où il a passé. Moi, je pense que ça peut être un futur gardien de haut niveau. Et il est lucide, j'aime bien quand un gardien parle de travailler sur le réalisme. C'est un beau message à l'équipe. En tout cas, il était content, Gauthier Desclous, et ça se comprend. Le dernier match a passé en revue. C'était le plus disputé, peut-être, ce soir, entre Languenot et Fribourg-Gothéron. Un match où il a fallu être patient pour voir des buts. Où il s'est passé des choses, tout d'abord. À savoir, une histoire de pénalty manquée. À savoir, bien sûr, celui de Fribourg-Gothéron. C'est Marchand qui part en rupture. Et là, Stéphane, l'arbitre, il n'a pas d'autre choix avec ses nouvelles règles, maintenant, de devoir siffler le tir au but accordé pour Gauthier. C'est une faute par derrière. De tous les temps, ça aurait été une faute, à mon avis. Ça aurait été un pénalty. Faute par derrière, un accroché. Et puis, c'est Kylian de Montaigne qui a été dessiné pour faire ce pénalty. On peut choisir. Ce n'est pas le joueur qui a subi la faute qui est obligé d'aller tirer. On a dessiné Kylian de Montaigne qui est allé de là exactement à la même fin qu'il avait fait à Genève, sauf erreur. Et il s'est loupé une deuxième fois exactement de la même façon. Et comme on disait, une histoire de pénalty, il y en aura aussi un pour l'Anglou, pour ne pas faire de jaloux. Et les éventallois, eh bien, ne vont pas avoir plus de réussite. On découvre tout d'abord la faute. Elle est peut-être un petit peu moins visible à vitesse réelle, mais elle le ralentit, Stéphane, là aussi. Elle a discuté. Le joueur est tout seul, faute par derrière, sur les mains, fait perdre le disque. Pour moi, c'est une chose, une putain de... Faute évidente, très bonne décision des officiels, encore une fois. Et le résultat ne sera pas mieux. Il va y aller pour la partie supérieure. J'aime bien la patience du gardien de Fribourg, qui est resté, je vais bien, qui est resté debout. Debout, il n'a pas fait le premier geste. Dit Dominico, ça attendait à ce qu'il descende à viser la partie supérieure. Il a raté son coup. Dit Dominico, qu'on n'entend pas beaucoup parler cette année, messieurs. Il n'a pas fait de conneries encore, il n'a pas fait de frasques encore. Il n'a pas été suspendu. Un petit coup sur heure le mardi, en toute fin de match, après la charge de Blazer, un petit coup par derrière. Un petit peu, mais par principe. C'est presque décevant, finalement. C'est de la courtoisie. Lui qui avait flirté avec la NHL, il avait joué des certains matchs avec Ottawa et tout ça. Il avait très tenté chassance en Amérique. Finalement, ça n'a pas tourné. Retour en Suisse, à Langneau, là où il avait eu pas mal de succès et il avait fait parler de B. Alors, finalement, qu'est-ce qui va arriver dans cette rencontre ? Pas de pénalty victorieux, pas de but dans la première, dans la deuxième période. Et bien, il faut attendre Kylian Mottet, revanchard, qui va marquer dans les quatre dernières minutes de jeu avec cette action qui amène le tir imparable du numéro 71, Laurent. C'est un très beau tir, très belle pièce de jeu. Pièce de jeu, on dit, je crois. C'est une belle pièce de jeu du côté de Fribourg. Mottet, moi, je suis directeur sportif, je l'engage. C'est des joueurs qui doivent être hyper énervants à jouer parce qu'en plus d'avoir des qualités, il a toujours le clapet ouvert. Puis sur des matchs comme ça, je pense que ça peut agacer, ça doit user. Moi, je suis assez content que c'est lui qui fasse sa décision. J'aime bien les joueurs qu'on n'aime pas. Et finalement, il y aura encore un but en fin de rencontre du capitaine Julien Sprunger qui va donc offrir la victoire à Fribourg-Gothéron. Et aussi, un blanchissage pour Ludovic Weber. C'est la soirée des gardiens. Et forcément, on le retrouve au micro de notre journaliste. Ludovic Weber, première titularisation en championnat cette saison. Et puis, premier blanchissage en carrière. J'imagine que pour vous, c'est un jour de rêve. Oui, c'est clair. On est venu ici pour empocher les trois points. On équipe et puis on a réussi à faire ça à la fin du match. Donc, je pense qu'on a réussi notre objectif du jour. C'est-à-dire venir ici et empocher les trois points. C'était le plus important. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué aujourd'hui pour vous ? On a vu Langnau vous mettre plusieurs fois en difficulté. Oui, c'est clair. Je pense que j'ai bien vu le puck. Ils avaient quand même beaucoup de trafic devant le goal. Mais mes défenseurs, ils ont fait un sacré job pour justement enlever les joueurs adverses qui me masquaient. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis, dernière question. Dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à profiter de la présence de Reto Bera dans l'équipe ? C'est clair, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup de jouets en HL et NHL. Il peut apporter beaucoup à l'équipe. Sa stabilité, son calme. Et puis, c'est clair que ça aide beaucoup aussi. Merci beaucoup. On l'aime beaucoup, bébé. Il est assez honnête. Il n'a pas de filtre. Voilà, voilà. Il laisse parler les émotions. Encore un jeune gardien qui a du succès. Ça me fait plaisir. Des clous, blanchissage, Weber, blanchissage. Nos petits gardiens romans. Je vais être un peu artisan. Nos petits gardiens romans qui sont illustrés. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Weber, c'est un potentiel aussi. C'est un haut potentiel qui va jouer un peu avec les équipes nationales. Et puis, il connaît du succès. Tant mieux, messieurs. Bonne nouvelle. Stéphane, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. On parlait des juniors avant au Canada. Et là, il y a une nouvelle peut-être qui peut être annoncée. Un ami à moi, un papa de gardien. Merci, Roger, de m'indiquer ça. Une nouvelle qui est passée un peu inaperçue. En tout cas, que je n'ai pas vu passer. C'est Akira Schmitt, qui est le gardien qui jouait à Leadbridge dans la Western Hockey League, qui appartient aux Devils du New Jersey, a été libéré, lui aussi, de son club cette semaine. A été mis sur les waivers. Donc, il pourrait être réclamé par une autre équipe. Pour l'instant, il n'a pas été réclamé. Donc, il pourrait aussi, lui, rentrer en Suisse. Donc, la Western Hockey League, cette année, ça ne fonctionne pas trop bien pour nos Suisses. Julian Koller, Dean Schweinegger et Akira Schmitt ont été libérés par leur club. Comme on le disait, à la base, c'est du hockey business, messieurs. Il n'y a de la place que pour deux étrangers. C'est la réalité. Il y a de la compétition. Donc, ils devront rentrer en Suisse. Et moi, je pense que pour Akira Schmitt, ça va peut-être un problème parce que c'est un haut potentiel, mais où il va garder? C'est un problème. Le junior élite, ce n'est peut-être pas assez fort pour lui. Il n'y a pas de place pour lui en Ligue nationale. Est-ce qu'il y a un club de Ligue B qui va le prendre? C'est très, très difficile. Je pense que l'équipe nationale devra prendre ça en main parce que c'est un gardien d'avenir. Peut-être que son équipe de New Jersey va prendre ça en main aussi. Allez, on est dans Backcheck XXL. Et qui dit Backcheck XXL dit aussi de faire le point sur la tendance des clubs romands. Et on va faire un petit peu le point sur la forme des quatre clubs engagés en Nationale Ligue. Il y a bien sûr des entraîneurs qui peuvent avoir le sourire jusque derrière les oreilles et certains qui ont peut-être l'amour un petit peu plus fâché. Ça se passe bien pour Marc French avec Fribourg-Gothéron qui se rebiffe après des débuts plutôt compliqués. Ça sourit alors comme pas possible pour Antti Thurmanen. Et pour Villepeltonen, vous voyez que ça chauffe. Et Chris Maxorle, lui, retrouve le sourire. Il a engagé encore un nouvel étranger. Il retrouve toujours le goût de la victoire, Stéphane. C'est résumé assez juste de dire que finalement, Genève monte en puissance dans ce championnat. Si Genève, comme on l'a dit, devient l'équipe difficile à battre, si ça commence à être vraiment, vraiment pas agréable d'aller jouer à Genève pour les équipes, donc je pense que Genève va prendre une sérieuse option sur les playoffs. Et il retrouve cette identité à la maison, l'identité Genève-Servette. Et ça va être bon aussi pour l'ambiance autour du club qui a été compliqué la dernière année du côté de Genève. Et là, peut-être que les gens vont venir à la patinoire et l'ambiance positive risque de régner autour du club. Force est de constater que je pense que la patte de Mick Sorley se sent sur cette équipe-là. Ça chauffe à Lausanne. Villers-Peltonneur, on l'a mis tout rouge. Gilles, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Il est nouvel entraîneur, il est tout frais, il est forcément très regardé, très critiqué peut-être en ce moment. C'est peut-être un risque du fait qu'il est nouvel entraîneur. Il n'a pas encore ce recul nécessaire. Peut-être qu'il va paniquer trop tôt ou trop vite ou trop fort. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que pour lui, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il a quand même une équipe à disposition qui est hyper talentueuse. Effectivement, il perd quelques joueurs sur blessure. Ils cherchent encore, même si les gardiens font le job, on sait que l'année suivante, il aura un Stéphano Gaulle. C'est vrai que c'est vraiment un départ compliqué. Apparemment, ça marchait super bien. Ils ont fait une super préparation. Championnat, les premiers matchs, ça coïncidait un petit peu à ce qu'ils pensaient. Tout d'un coup, trois matchs de suite perdus. Vous commencez à gamberger. On ne va pas parler de Bienne. Finalement, il n'y a plus rien à dire. C'est un tout rôle. Il ne faudrait peut-être pas monter trop haut. On n'a pas l'impression qu'ils prennent la grosse tête. Mais la chute pourrait être difficile si vraiment il doit y avoir peut-être une mauvaise note qui est à l'avenir. On ne va pas leur souhaiter, bien sûr. L'H de Bienne, ces trois dernières saisons, a complètement massacré son mois d'octobre. Les deux dernières années, ça a même fini au licit de sortiment de l'entraîneur au mois de novembre. Donc, on croise les doigts. Mais bon, là, c'est quand même solide. On voit quand même quelque chose de très solide du côté du HCBN. Ils ne vont pas gagner. On en a combien ? 40 matchs qui restent encore ? Il y aura des mauvaises soirées. Il y aura des mauvaises séries. Il y a aussi beaucoup de jeunes dans cette équipe ou d'un moment qui vont aussi peut-être un peu exploser. Mais c'est des gens qui gardent les pieds sur terre puis l'expérience des deux dernières saisons avec justement des séries de défaites justement en automne, octobre, novembre. Je pense que là, c'est dans le code génétique maintenant. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Un petit mot peut-être encore sur Fribourg pour faire le tour complet, même sans Miller ce soir. On a disciplé un bon match. On va à Langneau, on fait un blanchissage, on gagne sur le fil. C'est des bons points. On a redressé la barre. Moi, j'aime bien ce Marc French. Je ne sais pas pourquoi, je suis assez sympathique. Moi, c'est assez sympathique. Je pense que c'est un bon entraîneur. J'entends que des bonnes choses sur lui. Après trois défaites, il a redressé la barre avec son équipe. Là, il va gagner à Langneau. Ça va être difficile pour Fribourg. Ce n'est pas un club de top niveau. On va se battre pour une place en play-off. Mais pour l'instant, on fait le job du côté de Fribourg. À tous les soirs, on pourra avoir une chance de gagner. Allez, messieurs, dames, on va récapituler les scores dans cette soirée de National League. Il y a cinq matchs au programme. Et il y a eu, bien sûr, la victoire de Berne 2 à 0 à la maison. La claque, la fessée imposée par Bienne à Davos. Le succès aussi très propre de Genève chez lui. Rappersville, Yonah Lekers, qui n'a pas su réagir face à Zoug. Et le blanchissage de Weber, qui mène à la victoire 2 à 0 de Fribourg-Gautéron à Lille-Fils. Les incidences au classement nous donnent, bien sûr, toujours un haché Bienne devant le CP Berne. Zoug profite, bien sûr, du faux pas. On voit que Languenot était 3e avant le classement. Ça peut vite tomber. Et que les deux clubs romands, Fribourg et Genève, avec leur succès, se placent dans le ventre mou. Par contre, maintenant, c'est Lausanne qui est 11e et toujours Rappersville à la 12e place. Il y avait aussi des matchs en Suisse Ligue qui se disputaient ce soir. Et là, il y a eu quelques petites surprises aussi. On va les découvrir. La victoire de la Zoug Academy, on est d'accord. De Viège, c'était peut-être attendu au Ticino Rockets, mais la défaite de Clotten contre Languenthal dans le choc de cette journée. La défaite aussi de Chaux-de-Fonds contre Alton dans l'autre gros match. Et la victoire très propre du Haché à joie à domicile contre Winterthur. Et au classement, eh bien, à joie, doit rester, bien sûr, leader de ce classement de Suisse Ligue. Alton, Chaux-de-Fonds, Clotten, c'est peut-être les clubs qui vont continuer de jouer les premiers rôles. Derrière, on va se batailler autour de la barre entre Biasca, la Zoug Academy, Winterthur. À joie, à joie, premier, 15 points. On les attendait au milieu de classement. 15 points. 23, le gros avérage, 23 à 8, quelque chose comme ça. Facile. Non, mais tout roule. Ah, c'est merveilleux. Dans le Jura, dans le Jura, bien et tout, c'est une affaire qui roule. Pour les journalistes, c'est beaucoup plus facile. Bien, on voit des jeunes à joie, on voit des jeunes à Chaux-de-Fonds, il y a des... ça tourne bien, oui, on vit dans une belle région de hockey. Ah non, c'est ça, quand on se voit, on est d'accord. C'est la région plus facile. Une belle région de hockey, il n'y a rien à dire. Je suis passionné de hockey, ça c'est sûr, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Moi, chez Ajoie, c'est un club qui nous est assez sympathique aussi. C'est un petit club, mais il n'y en a pas beaucoup dans cette Swiss League, mais Chaux-de-Fonds est annoncé comme un prétendant au titre. Ajoie, surprend, moi, je me réjouis pour nos deux consultants, qui pourra voir le futur avec sa nouvelle patinoire aussi, son nouveau Voibus, c'est un club d'avenir. Sympa, très sympa. On profite, en tout cas, si vous nous regardez et que vous avez l'occasion d'aller en patinoire, n'hésitez pas non plus à le spectacle et souvent au rendez-vous. Allez, prochain rendez-vous, ce n'est pas mardi, notez l'aune, il n'y aura pas de studio, il n'y aura qu'un match qui vous sera diffusé, c'est le derby Lémanique entre Genève et Lausanne. Il y aura la Swiss League mercredi et on revient avec la National League dès vendredi. Gilles Montandon, Laurent Kleisel, Stéphane Rochette, merci beaucoup d'avoir été à ma compagnie. On va passer une très belle émission, ce Backcheck XXL a été bien garni, on vous a rempli de sujets de reportage, on a fait un pointage complet sur la NHL et je crois que maintenant on peut vous souhaiter une très, très bonne soirée. Amusez-vous bien, profitez de la fin de votre week-end et nous on reviendra plus fort. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada